Bonjour à tous et à toutes et on se retrouve aujourd'hui sur Teeny Room Story Town Mystery Donc c'est un petit jeu un petit peu escape room mais aussi un petit peu objet caché Je sais pas trop comment qualifier ce jeu en fait C'est un jeu un peu d'aventure mais d'egnime En fait vous voyez The Rizno Game qu'on avait fait à l'époque sur la chaîne Et bien ce jeu c'est un petit peu pareil voilà c'est le même style de jeu Donc voilà on se retrouve sur ce petit jeu Alors c'est un jeu qui est quand même de ce que j'ai entendu un peu long Donc je pense qu'il dure un minimum 5 vidéos sur ce jeu tu vois Peut-être entre 5 et 10 vidéos je pense Je ne sais pas vraiment Donc du coup voilà on va pas perdre plus de temps On va y aller juste regarder les paramètres Graphique fond tout à fond Oh ça va très bien Je sais pas pourquoi il marque supprimer la progression alors que j'ai jamais joué Ah mais il le laisse tout le temps activé même s'il y a rien tu vois Il a fait d'accord c'est normal Euh donc du coup voilà Donc on va commencer de suite Donc je suis tombé sur ce jeu un petit peu Ah par hasard sur Google Play Ça avait l'air sympa j'ai bien aimé les graphismes un petit peu pixels Alors Prologue vous êtes un détective privé Après avoir reçu une lettre de votre père dans laquelle on vous demandait de venir en toute urgence Vous êtes allé dans une ville voisine Qu'est-ce qui a pu lui arriver ? Il s'est avéré que la route menant à la ville était bloquée par une barrière de contrôle de circulation Ok La barrière de contrôle de trafic est baissée Besoin de l'ouvrir je crois il y a marqué Appuyer sur la fenêtre Ok et franchement les graphismes ils sont très beaux On dirait qu'il n'y a personne j'ai besoin d'une façon d'entrer d'une façon ou d'une autre Vers la droite pour faire pivoter l'appareil photo Ah ça y est ça marche Ok j'ai récupéré un tuyau Appuyer sur la porte Ok j'ai forcé la... D'accord Vous pouvez pisoter les lieux Ok bah ça y est je comprends comment ça fonctionne Donc en gros je vais faire tourner les lieux comme ça Pour un petit peu voir où est-ce qu'on se trouve si j'ai bien compris Ouais donc là en fait on est à l'entrée de la ville et du coup c'est fermé Et nous on doit s'infiltrer à l'intérieur de la ville Donc si j'ai bien compris on est un espion C'est vide D'accord Oh Ok on a trouvé des outils Y'a du PQ Qu'est-ce que du PQ fait dans une armoire ? Pourquoi y'a du PQ ? Ok d'accord Là y'a une échelle Ok y'a un cadenas Oh y'a un code Ok très bien Ça doit être pour aller sur le toit Y'avait des panneaux solaires je crois sur le toit Euh Ok Rien d'intéressant Des pilules Euh encore du PQ putain mais c'est quoi tout ça ? Oh une clé Euh ok La cafetière putain mais c'est abandonné depuis un moment Parce que s'il y a des mouches et tout Euh je peux pas le réparer avec ça Ah Ah ben voilà On y voit déjà plus clair Bon je ferme pas la porte Visiblement je peux pas Euh Ok ça a remis le courant et visiblement ça a allumé l'ordi Ok y'avait un papier C'est sympa regarde des animations et tout Oh je peux tourner la chaise C'est stylé Mot de passe pour se connecter Euh 21 34 Ok 21 34 Quoi attends je suis aveugle 21 34 on est d'accord Attends merde 21 34 Alors c'est pas ici que ça doit fonctionner mais c'est bizarre Ah attend il y avait un papier Ah d'accord Oh là là il y a un énigme c'est pas comme ça Qu'est-ce que ça veut dire Euh 21 34 Ah ouais ok j'ai compris Donc ça veut dire que le 2 il a un troisième lettre Donc c'est d'abord le 1 visiblement 4 Ok c'est ça C'était relou mais j'ai compris Euh Instagram Facebook Bon tout ça je pense que c'est les réseaux du jeu tout simplement Si t'appuies dessus je pense que ça redirige vers les réseaux du créateur du jeu Aucun réseau Bon y'a pas de réseau visiblement Ah mail Monsieur Docteur Ra C'est marrant ça Monsieur Ra Toutes les entrées de la ville doivent être fermées pendant les expériences Personne n'est autorisé à sortir de Redcliffe Ok donc visiblement y'a des expériences Donc je suppose qu'en fait c'est le gouvernement qui a dû fermer la ville Ok c'est bizarre Là y'a d'autres jeux du créateur Ah code du Tukatna 35 69 Hum Ok bon 35 69 pour aller sur le toit Ok Le toit Donc ouais y'avait des panneaux solaires Je disais pas de conneries Et là visiblement y'a deux trucs Bon ça c'est fermé Filet tuyau faut pas y toucher Ah mais attends j'ai la clé pour ça Impec Ah bah voilà ils ont pas branché le câble Normal ça fonctionne pas Donc là techniquement je pense que je peux aller sur l'ordi ouvrir la barrière Parce qu'il y'a pas de réseau maintenant Voilà ça fonctionne La route est libre je peux me barrer très bien Et là j'appuie sur la voiture et je peux partir D'accord bon c'était le petit prologue C'était pas trop compliqué Donc on a le chapitre 1 Ok donc ça c'est un chapitre bonus je pense Euh ok bon alors on va faire le chapitre 1 je pense déjà Maison du père Très bien Début de l'aventure Lorsque vous traversez la ville en voiture vous n'avez pas rencontré une seule personne La ville semble vide Oh ça doit être le confinement MDR Nous sommes en guerre Tout le monde Enfin tout comme la maison vous a demandé de venir Ah d'accord donc un espion nous a demandé de venir chez son père Ok premier truc que je remarque Pourquoi la boîte aux lettres elle est sur le toit Qu'est-ce que la boîte aux lettres fout là-haut Ok j'ai Ah je peux prendre l'échelle Euh bah on peut pas monter directement avec l'échelle Ah bah voilà Déjà qu'est-ce que la boîte aux lettres fout là-haut MDR Qui a mis la boîte aux lettres sur le doigt Euh j'ai bougé la parabole on sait jamais Peut-être que c'est mieux pour le réseau Bon logiquement je pense que la clé est pour la porte Wesh il y a eu un cambriolage là Ouh il y a clairement eu un cambriolage ici On dirait qu'il y a quelque chose derrière le canapé Ah oui Quelque chose a coupé cette rustine Là il y a un livre Ok j'ai pu le récupérer Encore un livre Oh il y a une clé là Attends je prends la clé Pec Oh là il y a un truc bizarre avec des codes D'accord Voilà il y a rien Là non plus Euh Là ça c'est la porte rouge Voilà Ok Euh Je peux ouvrir les tiroirs Ok tout est fermé Il y a la télécommande par terre Je peux pas allumer la télé Ah Je peux pas Ah d'accord ça fonctionne pas visiblement C'est comme s'il y avait pas de réseau Ok bon Euh très bien Ah mais il y a une commande là Ok il y a une tournevis Encore un livre Encore un livre Putain mais pourquoi je me récupère des livres Je comprends pas Ils nous font récupérer 3 tonnes de livres Ah mais il y a des étagères Ok D'accord donc en fait je suppose que Ah ouais d'accord faut mettre les livres Là où il manque des livres D'accord bon ok j'ai compris Par contre le tournevis je me comprends pas à quoi il sert Peut-être pour forcer la fenêtre Qu'il y avait en haut Ouais il y a clairement eu un cambriolage Dans la maison du père en fait C'est peut-être pour ça qu'on avait appelé le gars Je ne suis pas un raton laveur Ah j'ai pris un couteau J'ai appuyé un endroit random Oh on peut prendre les biens dans le frigo Ok MDR j'ai bu tout ce qu'il y avait dans le frigo Euh Oh attend est-ce que ce serait pas le code pour Le truc qu'il y avait dans le placard là Ok c'était ça Ouais j'ai un flingue Un pistolet mon père a horreur des armes A quoi ça lui servait Oula il y a clairement eu un meurtre ici L'éclairage est important sur sa chaîne TV Ok on a la liste des chaînes TV Euh ouais ok on a trouvé un flingue chez son père Alors qu'il a pas de flingue C'est très chelou Ah il y a un PC Oula c'est quoi ça Il y a un langage bizarre dessus Bon alors je sais pas quoi il sert J'ai de l'éclairage dans sa importance 2,3,4 Ok ça ouvre quelque chose Si je mets 5,63 Ok Et 2,21 Ouais visiblement il y a un ordre spécifique qu'il faut trouver en fait Bon là j'ai mis le troisième Peut-être que si je mets le premier 2,3,4 J'ai appuyé sans faire exprès sur la lampe sur le mur Et j'ai trouvé qu'il y avait ça Oh ok j'ai pas fait exprès J'étais en train de regarder sous la pile de linge Et j'ai appuyé là-haut sans faire exprès Euh visiblement le tournevis servait là-haut Et j'ai haluté en la lumière Oh attends il y a des trucs là Ah ça fait des symboles D'accord donc si je tape avec la télécommande Attends si je mets 234 Ah d'accord donc ça met les bons symboles en fait Ok c'est bon Bon après plusieurs tentatives de code j'ai réussi à trouver la bonne Donc évidemment il n'y a aucun réseau comme d'habitude Oh d'accord Ok il faut mettre les livres dans cet ordre Mais si je dis pas de connerie j'ai pas tous les livres J'en ai plus qu'un seul Ah mais attends j'ai une idée Le couteau il pourrait pas ouvrir derrière le canapé là Ah ben voilà il est là J'avais oublié que je pouvais ouvrir Enfin j'avais oublié je vais dire qu'il y avait ça Et je pensais l'ouvrir Bon du coup là logiquement Voilà ça c'est ouvert Donc c'est la porte d'accord Bon après ça va c'est pas trop compliqué Pour l'instant je m'en sors plutôt bien Ok il y a une échelle, il y a un pied de biche Une porte dérobée Ouais j'avoue que là c'est un peu cramé en fait Ah mais on peut zoomer Il manque un tableau Il manque très clairement un tableau là Ah attends le pied de biche il doit être pour la fenêtre Je vais aller forcer la fenêtre Elle est où la sortie ? Je pense pouvoir forcer la fenêtre avec ça logiquement Voilà Ah ben le tableau il est là Ça je peux le pousser je pense Ok j'ai ouvert le toit Bon là il y a plein de bordel Ok il y a un établi Je peux rien prendre Euh l'échelle Ah d'accord ça sert à ça Le tableau du coup on va le mettre là Ah il faut choisir un ordre Ok c'est bon Oh on voit que dalle ici Je ne peux rien voir Ah mais c'est un interrupteur D'accord j'avais pas compris Euh ouais c'est un petit peu inondé la cave Je peux pas fermer Ah si voilà on y voit mieux Ok bon il y a des papiers partout Oh il y avait une date derrière Ça je pense que c'est la date de mariage en fait 19 0185 Là il y a des outils Je peux pas en prendre Oh Sans faire exprès J'ai tourné la clé Il y avait un truc derrière Ok d'accord Du coup le code en fait ça doit être ça Bon du coup c'est 19 0185 Ok La clé du dépôt bancaire Peut-être que son continu clarifiera la situation Il est temps d'y aller D'accord donc j'ai récupéré la clé Visiblement je peux me barrer Ah bah oui j'appuie sur la bagnole Ok La maison de mon père était vide en désordre Après une fouille La clé du coffre-fort Ça vaut la peine de voir ce qu'il contient Ok Alors on va s'arrêter là pour cette vidéo Alors ouais c'était très court Mais je veux dire C'est un jeu à plusieurs chapitres Donc je pense faire un chapitre par vidéo Peut-être deux Bon là pour le coup il y avait le prologue Donc peut-être que oui ça a été plus long Donc je pense qu'on va faire Un à deux chapitres par vidéo Ça dépendrait si c'est super gros Ou si j'y passe 15 ans à trouver les agnimes Voilà le chapitre 1 était relativement facile Perso c'était juste des objets un peu cachés Mais pas trop Donc là visiblement le chapitre 2 C'est la banque Donc on le fera On va s'arrêter ici J'espère que ça vous aura plu Et puis je vous dis salut à tous Pour un nouvel épisode de ça Ou même pour une autre vidéo Donc bah voilà Salut à tous Sous-titrage Société Radio-Canada